bon aujourd'hui on va essayer de donner une espèce de géopolitique nous sommes le 10 mai 2013 et les 6 heures 12 du matin ici au maroc bon il s'agit d'une tribune libre c'est à dire je parle librement il y en a d'autres qui mettent des sommaires comme faisait mais on peut le résumer on dira que je parlerai un peu de la série de l'isbrouba du maroc d'algérie d'égypte et bien entendu un mot sur la presse encore non niveau au niveau arabe c'est à dire égypte l'isbrouba du maroc et ainsi de suite bon j'espère que cette fois ci on m'entend bien je viens de recevoir un micro que ma soeur a bien voulu m'apporter de paris et j'espère que vous m'écoutiez mieux m'entendez mieux écoutez encore il faut avoir une attention toute particulière pour comprendre le message alors je passe directement et une fois n'est pas coutume sur des événements de série et sur la dernière attaque des psychopathes d'israël sur sur la série alors je dirais pour une fois comme je dis ce n'est pas coutume comme chanter le la chanteuse ferouze parlai que pour le souilloufi à water on injure et date c'est et je t'attends ni fin d'amour à camon mende à yotard et boussaïdane fiat je crois que à cette devrait et c'est à dire le régime d'assad et comme je dis toujours ce n'est pas la personne qui nous intéresse c'est le régime et qui mène le bateau et il faut bien qu'il est qu'il arrive à comprendre cette cette fameuse phrase cette fameuse c'est un grand point de la bie et ça c'est ils ont ils ont fait ça trois fois trois fois qu'ils ont attaqué la série et la série soit n'a pas les moyens de répondre et ça c'est une chose et c'est un fait accompli soit il a les moyens et il ne veut pas répondre suite à des petits calculs infinitésimales et ça je crois que au niveau de la politique internationale et ce n'est pas un bon point alors j'aurai daté c'est à dire ils ont éguisé en entreprise et alors on arrive à la fin et que même d'ayotard et boussaïdane fiat 10 c'est à dire qui va essayer de postuler pour un esclave auprès de son maître et ça me parait un peu ça me parait un peu un peu un peu contradictoire avec l'orba avec tout ce qu'on veut ce qu'on entend de la série il faut comparer il faut avoir pour faire la séparation entre ce qui est politique et ce qui est littéraire ou purement peuple syrien qui comme tous les peuples les arabes mais ceux qui gouvernent il faut bien qu'ils méditent un petit peu et dire qu'il est temps peut-être de riposter car s'ils attendent la quatrième frappe et bien les psychopathes ils font très attention c'est une déclaration de guerre il faut bien comprendre quand il quand le gouvernement d'assad dit et que la prochaine attaque ils riposteront automatiquement je crois que c'est un avertissement très fort lancé aux psychopathes d'israël et pour comprendre attention et vous êtes ils sont en guerre donc c'est une déclaration de guerre à savoir qu'est ce qu'ils vont faire le mossad israélien le gouvernement israélien les lobbies israélien les lobbies juifs et tout ça qu'est ce qu'ils vont pouvoir faire ça c'est un défi parce qu'il faut pas oublier que c'est un peuple c'est à dire ceux qui prétendent gouverner il n'est pas qu'on les défie c'est un phénomène qui est très bizarre du point de vue leur caractère et du point de vue leur façon d'y être c'est toujours cette façon de comprendre un petit peu les choses un peu doublique mais ça c'est un c'est ils ont lancé un défi c'est à dire il est bien la série est en guerre c'est à dire ceux qui existent en tant qu'état à l'état actuel des choses est en guerre contre israël d'accord cela veut dire que les centres de on peut parler de produits chimiques où on peut parler des expériences nucléaires existent et le terrain est tellement vaste la série et certainement ça existe des weapons c'est à dire des armes que qui sont non conventionnelles et qui sont en train de se faire mais ça c'est ça fait partie de tous les états qui ont un territoire et qui peuvent foutre la merde ou ce qu'ils veulent dernièrement cette il ya trois ou quatre jours j'entendais sur euronews image qu'un américain a su faire un feu et donc avec un sénateur qui montait au créneau pour dire bon maintenant ils peuvent tuer sans savoir d'où ça vient l'arme puisque l'arme peut se faire à partir de l'enfant d'une imprimante ou je ne sais pas quoi mais ce sont des choses qui existent alors c'est un phénomène qui est un peu à côté alors on se demande bien sûr si cette menace est une menace expressive et explicite ou bien elle cache des choses à l'intérieur vu que la pression a été de partout que la série doit répondre à ses attaques ne serait ce trois ou quatre missiles au fond même moi voilà il va c'est à dire c'est jérusalem qu'ils appellent pour forever et ça c'est ça fait ça donne un piment à une existence d'accord bon et quand on parle d'une quatrième attaque ils peuvent encore attaquer une autre fois et ils peuvent reculer encore une fois à la cinquième et ainsi de suite donc il ya des des spéculations qui vont au bon train et il est de cette sorte de grâce si vous voulez répondre vous répondez l'instant et puis s'il y aura une quatrième réponse enfin une quatrième attaque vous aurez toujours le la possibilité d'arrêter d'envoyer et de mettre en exécution votre mais pour l'instant il s'agit d'une simple déclaration de guerre c'est à dire il y a un ennemi qui qui reste toujours collé aux arabes et aux musulmans et donc il guette les moindres failles de ceux de ce système alors il n'est intéressé ni par le printemps en arabe ni par quoi que ce soit il est intéressé par ce qu'il avait dit et diane une fois que l'israël le grand israël va de la série jusqu'à casablanca ça c'est ni plus ni moins et encore ils veulent aller en afrique noire et qui est à revoir un petit peu côté europe et ainsi de suite ça c'est ça fait partie de leur spéculation une spéculation une spéculation enfantine mais enfin pour revenir à la question de la série et je crois que s'il y a une réponse il faut l'envoyer tout de suite et bon s'ils rentrent en guerre et bien vous êtes en guerre puisque vous avez déjà fait la déclaration de guerre si quatrième riposte quatrième attaque vous auriez attaquer à répondre donc je crois qu'il s'agit d'un acte isolé c'est à dire il n'y a pas de il n'y a pas derrière les états unis ou je ne sais pas qui ou les européens ou quoi que ce soit ça c'est ce sont des initiatives des juifs des psychopas des juifs qui veulent se sentir une existence c'est tout c'est ni plus ni moins donc les américains non je ne crois pas que obama orienterait l'armée américaine d'ailleurs l'état-major américain ils sont anti-guerre toutes guerres jusqu'au plus dans les années plus 20 et ainsi de suite enfin pour l'instant il y a une reconstruction de l'amérique c'est à dire les états unis de l'amérique et ça ça demande ils ont une économie fragile ils ont ils ont tout un ensemble et les mille milliards ils n'ont pas envie de les gaspiller pour pour les beaux yeux d'un simple psychopote bon alors ceci dit ensuite on parlait aussi de hezbollah c'est-à-dire nasrallah hier il n'était pas content ça on le sentait il essayait de se montrer calme souriant de nature mais plus souriant cette fois-ci qu'autrefois ce sont des interprétations qu'on voit un petit peu mais je crois qu'il est qu'il brûle de l'intérieur c'est à dire il ne sait pas quoi faire alors et je crois qu'il a une méthode que cette méthode qu'il a déjà vérifié en l'an 2000 et en l'an 2006 c'est qu'entre Israël et ça a donné un résultat de ce résultat et lui il reste sur ces pas là c'est à dire et du moment que ça donne une réponse il n'ose pas aller plus loin alors pourquoi aller plus loin si on ne s'il y a un grand risque or il n'y a pas de risque et le seul risque qui existe avec les juifs d'Israël c'est s'ils possèdent effectivement cette nucléaire c'est-à-dire qu'on parle vers 300 têtes nucléaires est-ce qu'ils ont d'abord ces 300 nucléaires et est-ce qu'ils ont le commandement c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent mettre en action cette cette frappe alors s'ils peuvent la faire c'est-à-dire s'ils ont les commandes encore faut-il savoir qui tient les commandes parce que s'ils se trouvent entre des mains des gens sages parce que le bon et le mauvais ça existe partout et ça c'est il y a on dirait que le risque est moindre mais s'ils se trouvent entre des mains des extrémistes purs et simples et je crois que la frappe serait instantanée et peut-être il aurait dû le faire il y a longtemps c'est pour ça les américains ils sont toujours là à amadoué c'est cette bête qui n'arrive pas ils l'ont nourri mais ensuite ils n'arrivent même les européennes ils sont perplexes devant le devant cette devance ce monstre de psychopathe d'israël ils ne savent pas quoi faire avec ce sont des gens qui ne veulent ni rentrer dans un état de droit comme tout le monde ni avoir un terrain et avoir une solution pacifique ils ne veulent rien veulent les 2000 ans partout dans le monde dans les ghettos de tous les pays et bien pour une fois ils veulent se sentir libre libre c'est à dire ils s'imposent ils veulent dire ce qu'ils avaient envie de dire même si cela vient dès le lit je crois que c'est ça la philosophie alors je cela me donne l'occasion bien sûr de répondre à à la série qui d'assad parce que assad et on voit qu'il est vraiment touché sa femme est touchée aussi c'est à dire l'état de santé l'état de santé même de moalim de bouteille à chabal on voit des gens qui sont vraiment dans l'embarras hezbollah hier parler de il faut arrêter de frapper la série je crois que c'est le point faible qu'il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas le prononcer j'allais dire il n'a ni a taito m'a stappé touché disait un chanteur voilà c'est à dire c'est là où le va blesse quand vous commencez à prier à supplier je vais dire l'opposition armée une opposition armée qui est sous contrôle des états ou sous contrôle des organisations il me semble que il y a une faiblesse qui se dégage je crois qu'il ne fallait pas demander qu'ils s'arrêtent et s'ils veulent s'arrêter c'est qu'ils ont un intérêt de s'arrêter s'ils ne s'arrêtent pas ils n'ont pas d'intérêt d'arrêter et je parle de ça de l'ordre 1 à l'ordre n c'est à dire l'ordre 1 je vous donne l'exemple qui est très simple de bien si j'ose dire j'ai des caméras plantées chez moi partout et j'ai partout et après savoir il faut qu'ils arrêtent de m'emmerder laissez-moi vivre et si vous avez quelque chose à dire et bien vous le dites et sinon laissez tous les citoyens libres mais on ne sait pas pourquoi ils prennent en vidéo d'ailleurs vous pouvez vérifier auprès des chefs de télévision sur Al-Manar ou bien Al-Massaria ou Al-Jazeera ou je ne sais pas ou même des chaînes françaises sur je ne sais pas moi BFM et télé France 24 enfin c'est à dire France 2 et ainsi de suite ou France Culture en radio et vous verrez qu'il y a quelque chose de cette nature et qui se dégage bon alors plus vous ça c'est l'ordre 1 c'est à dire moi je me trouve dans un état dictatorial le temps que ça passerait à une république tout ça il n'y aura plus d'effet et puis la question ça deviendrait comme je disais à un avocat une avocate française une action par rétroaction c'est à dire rétroactive c'est à dire tout ce qui a été fait auparavant il faut bien qu'ils soient ces gens payent payent de ce qu'ils avaient fait on ne change pas comme ça de veste il y a des dommages à intérêt il faut bien qu'ils payent mais ça c'est à l'ordre 1 plus vous appelez à l'arrêt plus eux ils continuent plus vous dites merde ici bien vous faites la merde vous vous donnez alors à l'ordre au niveau de l'état je crois qu'on n'a pas intérêt à demander qu'il y ait un arrêt des frappes ça c'est important il ne faut pas montrer cette faiblesse soit vous êtes faible et vous passez à l'acte c'est à dire vous vous dites bon voilà on se concentre et si vous avez envie qu'il y ait une discussion qu'on commence à discuter si vous voulez pas et bien vous avez le pouvoir vous rentrez faites ce que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire eux ils vont passer de l'autre côté c'est ce qui se passe à peu près en libye ce qui se passe aussi sous un certain angle en égypte c'est à dire l'égypte au début on parlait que les frères musulmans sont des musulmans au point ils essayent de montrer les choses comme ils sont c'est à dire un air plutôt démocratique plutôt une tendance justice mais on se rend compte que il n'y a pas ce sont tout simplement les paroles de l'ex-président égyptien du lieutenant-kanal Gamalad Nassar qui faisait très attention d'eux et que Sadat c'est quelqu'un de l'armée commandant Assad qu'il a voulu aller dans l'autre sens et il a payé très cher mais donc on s'aperçoit que ce sont des gens qui disent une chose et qui font autre chose alors au début on parlait bien sûr de l'annulation des accords de Kandéoud ce qui est une chose normale et dès le début on ne voulait pas d'ailleurs celui qui a pué l'Assad c'était un des frères musulmans qui ne voulait pas suite justement à la visite de Sadat à Israël en 79 et les accords de 79 et celui-ci de suite d'accord donc donc ils ont ils ont plusieurs peut-être ils ont plusieurs ils marchent si vous voulez à plusieurs vitesses bon soit alors les gens ils sont toujours là ils ne ils crèvent toujours il y a toujours vous savez que quand il y a de la misère le cerveau commence à vraiment à chanter comme on entend et d'où les émissions et d'où les présentatrices des télévisions ils sont tout à côté de la plaque c'est-à-dire il n'y a ni niveau ni quoi que ce soit on n'ose même pas critiquer de fond la version alors ça sert à rien de faire les bébés de show à l'égyptienne mais parce que les shows en France la France est un état de droit et depuis 1789 il y a un modèle qui n'est pas le même il y a une démocratie et les gens peuvent dire merde et puis ils obtiennent des gains de cause dernièrement ce matin là j'ai entendu dire que François Fillon et ben il voulait à tout prix reprendre le flambeau de la droite contre Copé enfin il y a une espèce de démocratie il y a des gens qui bougent alors on attaque bien sûr François Hollande sur sa politique on dit que la gauche au pouvoir c'est toujours la gauche au caviar enfin il y a un système et puis il y a des résultats il y a le pouvoir d'achat qui est toujours là il y a le niveau de la consommation il y a des citoyens ne se sont pas à côté de la plaque or en Egypte comme dans tous les pays arabes dans les 22 pays arabes et les gens sont à côté c'est à dire il n'y a rien ni sécurité sociale ni un smic encore on peut parler qu'on peut faire comme l'Allemagne il n'y a pas de smic mais à 400 euros tout le monde peut vivre ici on leur donne à une présentatrice du journal 70 et 80 euros avec la viande qui coûte dans les 10 euros le kilo je ne crois pas qu'ils sont des mannequins malgré eux mais ça c'est ce que je dis c'est à dire c'est la méthode d'appuyer sur la personne d'appuyer sur un état comme il disait je crois Gobez dans la seconde guerre mondiale il faut matraquer il faut envoyer de la sauce et après vous avez le résultat ça c'est un résultat qui n'est pas garanti à 100% ça dépend de l'échelle ça dépend des états par exemple comme je vous ai dit en Egypte Hassimou Barak il est toujours là-bas bon ben il n'y a pas de quoi se inquiéter il est chez lui il est à l'Egypte il reste en Egypte l'autre Zindine de la Tunisie et bien elle est en Arabie Saoudite et il coûte le séjour paisible dans une fuite avec des milliards d'euros bon mais il faut comprendre une chose que quand vous arrivez à parler ou bien vous parlez aux états parce qu'il ne faut pas laisser la troisième personne sans le nommer il faut dire vous les états Qatar Arabie Saoudite par exemple Turquie et tout de suite si vous avez quelque chose à dire c'est à dire il faut s'adresser en direct c'est je crois que c'est plus intéressant les autres sur le terrain sont des simples exécutants comme ceux qui existent aujourd'hui au Maroc ou en Egypte les bergègues ici au Nouvelle-Tague à la base sont des simples exécutants on lui dit de faire ci il va le faire ça c'est tout il dit de ce sont des gens qui sont dépourvus de tout ça donc on ne peut pas leur parler il faut parler à celui qui souffle sur la braise et ça il faut savoir et en tant qu'état je crois qu'ils ont les possibilités de le savoir alors ce n'est pas moi moi je suis juste quelqu'un qui essaie de faire un débat un débat libre ni plus ni moins parce qu'on entend quand j'ai l'espace caméra on voit les réactions je vois les réactions des tv alors l'espace caméra comme je vous l'ai expliqué l'autre fois on met les caméras chez moi et puis ils sont reliés à un ordinateur cet ordinateur envoie les images dans les tv aussi simple que peut-être que méchant voilà et puis et puis on laisse parce que j'essayerai comme je ne l'ai pas dit au début à chaque fois j'essayerai de montrer un côté du bergueg c'est à dire ce bergueg il constitue je crois dans le monde et plus particulièrement dans les pays en voie de développement ou dans les pays dictatoriaux comme ici au Maroc donc une introduction de 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 pour une introduction et bien c'est la même chose de 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 un échantillon très large ce sont des des fluctuations des gens qui qui applique ça et qui utilisent la peur des des pauvres citoyens ils utilisent ils utilisent ils utilisent tout ce qu'ils ont leur possible pour manipuler les gens tout simplement on ne l'a pas laissé acheter voilà c'est tout simplement ils 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 essayent d'attaquer il faut qu'ils ils sont comme des enfants il faut qu'ils vous laissent comme ça ils sont ils ont un intérêt que vous restiez dans ce sens ainsi et cette méthode il est purement juive qui est basée sur l'esclavagisme c'est à dire c'est à force de forger on devient forgeron il faut rester comme ça c'est le temps qui qui termine et eux ils aiment bien la faiblesse des gens ils aiment bien frapper les gens dans leur faiblesse parce que ils n'osent pas ils n'ont pas les moyens d'attaquer les forts d'attaquer au moins les gens qui sont à un niveau moyen mais un faible comme si vous jouez aux échecs ben vous prenez le niveau 1 le niveau 1 vous arriverez facilement à le faire voilà et de ça il y a une exploitation une exploitation de la misère des autres alors je crois que la Syrie parce que Nasrallah il l'avait deux fois que il supplie aussi à son tour l'opposition armée de s'arrêter mais non ça c'est une lutte armée les gens ils ont de ils ont leurs objectifs c'est à dire c'est l'objectif ils disent que s'ils lâchent la pression et bien c'est ça ce que j'appelle toujours la méthode de psychopatia si ils lâchent la pression et bien la bête se renforce et voilà il va revenir à l'état dictatorial alors ce qui est important à comprendre ce n'est pas enfin à mon sens c'est à dire si je parle et si c'est à dire dire un objectif du printemps arabe le printemps arabe moi je le souhaite et qui arrive avec 22 pays et si on peut développer les 22 pays on peut y aller même aux 100 pays peu importe mais ça reste toujours l'espace arabe un espace arabe un espace musulman cet espace qui va de la maurétanie jusqu'en série c'est cet espace devrait être avoir l'image parallèle de l'europe l'europe est à 27 et bien ici il serait à 22 il serait plus de 22 peu importe le nombre mais il serait travaillé dans ce sens car ce sens est à à mon avis et là et c'est un sens évolutif parce que chacun chez soi et je crois que les vaches ne seront pas mieux gardés ils sont il faut il faut je ne dis pas les vaches c'est à dire au sens que je me moque des gens non on se moque pas des gens mais c'est un c'est un dicton que je vous dis tout simplement sont des gens les gens ils seront pas mieux organisés ni encore moins déjà en leur petit détail ils n'arrivent pas à s'assumer d'accord donc il faut y est qu'ils aillent qu'ils aillent plus loin c'est à dire qu'il y ait une gouvernance plus générale en europe il y à 27 et à 28 et à bientôt donc 27 commissaires 20 commissaires autant d'états autant de commissaires un parlement et un conseil d'europe et un des affaires étrangères 1 je crois que avec ce à ce rythme là on arriverait il n'y a ni train ni ni autoroute ni quoi que ce soit rien contre l'homme britannique le maroc encore moins entre le maroc et l'algérie 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 et ainsi de suite donc il y a un il y a un vide et l'argent existe et pétro de l'art de de l'arabie de la péninsule arabe ils ont accumulé eh bien des milliards des mille milliards d'euros je crois qu'il fait les temps qu'il faut qu'ils investissent tout ça dans un état je ne demande pas qu'ils investissent je ne sais pas moi qu'ils choisissent un pays parmi d'autres par exemple derrière moi j'ai lu sur le sur tanger ou sur le maroc non ça c'est il faut d'abord qu'il y ait vingt deux pays vingt deux républiques et tous des républiques républiques j'allais dire où il y a un état de droit et on n'en travaille pas avec un système ancien parce que le système ancien ne pourrait jamais se refaire une nouvelle virginité il est déjà connu dans ses services il a ses services il a sa sphère et il ne peut jamais travailler dans un état de droit le mieux serait comme la série de se retirer du pouvoir ne serait-ce que pour un temps ne serait-ce que pour deux phases deux phases mais l'armée est là l'armée heureusement qui est la seule institution qui est indépendante et de l'opposition et de la majorité qui peut mener la démarche vers une réconciliation ou vers un nouveau gouvernement je crois que le gouvernement qu'il veut le transitoire qu'il veut mener maintenant ce qu'il avait dit Kerry et les Américains et la récit qui se tiendra à la fin de ce mois et des participants de l'opposition des participants du régime en place et je crois qu'il ne peut avoir des faits que s'il existe une entente or et les uns ne croient pas aux autres et l'un attend que l'autre arrive au pouvoir pour qu'il pour qu'il commence la série d'illumination c'est ce qui existe en Irak ce qui existe un petit peu partout c'est un système l'armée a cet avantage de ne pas être ni de droite ni de gauche et lui il peut faire cette transition quand ce qui a été fait en Egypte avec le maréchal Tantawi je crois qu'il avait compris la situation il aurait dû passer à faire d'utiliser l'armée à des fins très négatives il aurait dû faire beaucoup de choses il avait la possibilité de le faire mais il ne l'avait pas fait il a préféré aller dans ce sens heureusement qu'il a fait bien sûr mais malheureusement il n'est pas aller jusqu'au bout c'est à dire d'aller d'instituer une constitution donner de cette de quoi il travaille de quoi il devrait le pouvoir en place travailler car si on croit ce qui se passe en Egypte et bien Morsi il a un an de trop en Egypte il travaille avec une seule chambre cette chambre n'est pas la voix du peuple et bien ce sont des gens qui sont nommés à tour de bras et je crois que ce n'est pas bon et puis bien sûr le gouvernement ce gouvernement est tiré à Hadia et d'où le bien sûr le président du Sénat qui parlait que si le gouvernement n'arrivait pas à travailler et bien qu'elle a est je crois qu'il avait raison de le dire parce que si on ne peut pas se permettre cette critique et bien on ne peut pas aller plus loin en tout cas Morsi il est de trop là donc il travaille oui il gère un état au sens dictatorial du terme parce qu'il n'existe pas encore une assemblée nationale il faut que c'est là alors il y a des observateurs des analystes qui parlaient de qui parlaient de d'un piège des militaires qui ont laissé des civils de son constitution et savent qu'ils vont se disputer cela va leur prendre un temps fou mais je ne crois pas l'armée il n'a pas cette attention ce sont des gens qui sont des démocrates au fond de l'homme parce que oui bien sûr ce sont des êtres humains comme tout le monde il y a du bon et du mauvais partout mais je crois que quand on arrive à un état et d'éviter une guerre civile et d'aller vers une réconciliation et d'aller vers un espèce c'est à dire espèce d'état de droit je crois que ils étaient de bonne foi et là on voit par exemple Morsier sa visite au Brésil il commençait à parler de la philosophie il suffit de dire ce n'est pas le temps de la philosophie il faut que les gens arrivent à trouver ou mettre quelque chose dans il n'y a rien alors voilà même au niveau de leur structure ce sont des gens qui se retrouvent aux villes sur eux-mêmes par exemple si vous voyez les télévisions les présentatrices c'est rare que vous voyez les noms de la présentatrice on dirait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cachent c'est un secret pour les chaînes ou bien si vous téléphonez à le Massaria vous n'arriverez jamais à trouver le bon poste ça tourne autour du standard et vous n'arriverez jamais à discuter non plus c'est si ce n'est très rare c'est si ce n'est très rare ou bien ils mettent le numéro 2 qui est très particulier pour l'Egypte alors que la chaîne est vue dans le monde entier les gens de l'Amazon qui peuvent contacter qui peuvent ferler et bien ils n'ont pas le droit donc c'est déjà cet état de démocratie qui n'est pas frappante chez eux alors et quand vous regardez par exemple les émissions qu'ils donnent et bien ils sont un peu à côté de la plaque je vois par exemple l'émission de la belle Intisar où il parlait il a invité une et on lui a parlé sur la danse du ballet et la danse orientale et bien l'invité et à la fin elle avait bousculé et la provocatrice vers l'Egypte et c'est ce qu'il fallait faire ce sont des gens qui veulent imiter quelque chose qui est qui se fait au Canada ou dans un monde occidental mais c'est mais c'était fait par des juifs par des psychopathes juifs ils donnent le mauvais exemple pour suivre ce mauvais exemple vous arrivez à faire des émissions où vous attaquez la psychologie des gens où vous touchez la psychologie des gens par la peur, par la crainte je crois que ça mérite c'est ce qu'il avait fait cet invité d'Intisar il faut frapper il faut jeter cette émission en l'air parce que ce ne sont pas des émissions qu'on présente il faut avoir un respect de la personne alors tout cela a été dit pour dégager ce qui se fait en Egypte et dire qu'ils sont encore loin du compte concernant l'état de droit la démocratie il y a une pseudo mais j'ai l'impression que c'est le peuple qui dissidera c'est l'assemblée qui va se constituer à partir de là on peut, Morsi serait jugé pour du bon c'est-à-dire la politique de Morsi c'est la politique de Morsi c'est la politique des frères musulmans qui sont au pouvoir certes ils sont venus par les voix ils sont arrivés démocratiquement mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour l'éternité ils sont là à juger leur politique quand l'assemblée serait là la politique serait juée c'est-à-dire, cette assemblée d'ailleurs quand il sera voté on sera et si le peuple était pour cette politique jusqu'à présent jusqu'à l'état actuel des choses si c'est bon et bien il y aura une assemblée des frères musulmans et bien on verra ce qui va se dégager et sinon déjà le pépin commence s'il n'y a pas de frères musulmans à l'assemblée nationale en tout cas, il a déçu beaucoup de personnes en particulier, je peux dire moi parce que je suis pour l'annulation de ces accords de Kandiveud qui ne font ni chaud ni froid c'était un moment, c'est un moment irrévolu et il n'est plus d'actualité et dernièrement, tout le monde soulignait cette phase du parlement jordanien qui veut l'expulsion de l'ambassade du Psychopat d'Israël bon, je crois que c'est la moindre des choses encore faut-il que la Jordanie rentre dans un état de droit c'est-à-dire dans un état d'une première république jordanienne comme ici, la première république marocaine parce que le roi là-bas, et bien comme c'était son père, lui c'est le fils de l'anglaise et il s'en foutait complètement de ce que les parents c'est que les musulmans en pensent ce matin-là j'ai entendu j'ai entendu dans la radio-cortoisie que la république française veut instaurer un umma et puis l'invité il parlait de l'umma seul, ce n'est pas difficile mais la loi qui vient avec, c'est-à-dire la charia donc si vous voulez, c'est cet espace qui est manquant c'est-à-dire, bon, le parlement veut s'exprimer, tant mieux mais si les chiens aboient et la caravent ne passent ça n'a pas de sens le roi, bien sûr, il ne va pas l'accepter et s'il l'accepte, il l'accepte degré et puis ça va être dicté par les Mossades comme ce qui se passe en France avec Laurent Fabius quand Laurent Fabius parle, et bien il suit sa cellule juive et qui suive la cellule, qui suive les conseils du Mossade c'est tout, c'est, on sent la personne et d'ailleurs, à l'occasion, je crois que, je crois que il n'est pas à son poste, Laurent Fabius, oui c'est un, il disait de lui, Mitran, François Mitran, l'ancien président de la république française Laurent Fabius, c'est un raté, suite à la visite de Jaruzeski en 86, je crois et François Mitran, elle avait une vision très, très utaine et l'autre, c'était un petit enfant d'ailleurs, il ne s'est pas trompé du premier ministre, il cherchait le poste de responsabilité il a fait le ministre des économies, et il n'arrêtait pas de tourner pourvu qu'il veut rester dans les sièges et puis, la société française avait compris ce que c'est que le débit juif alors, il donnait deux, un, deux, trois postes aux juifs, voilà alors, aller prendre le ministre des affaires étrangères, il n'y arrive pas je crois que ce poste devrait être donné, à mon avis, à quelqu'un qui est plus équilibré je ne parle pas de l'expérience au sens, au sens figuré du tard, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui sait où il met, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, qui est plus équilibré, voilà je pense, par exemple, toujours l'invité sur French Culture, tous les vendredis, que je le suis toujours, je pense, d'ailleurs, son père, Hubert Vidrine, voilà et son père était aussi un diplomate donc je crois que c'est un type qui mérite ce poste alors on ne peut pas le mettre tout de suite à la case il n'est pas vieux parce que je l'ai entendu l'autre jour François Hollande parler de de ces éminences grises non il faut les faire travailler oui il a un poste de responsabilité lui il peut faire ça mais ça c'est un avis un avis personnel peu importe alors de là je pars parce que je ne voudrais pas aller prolonger un petit peu ce débat ce débat libre alors Hezbollah oui Nasrallah parlait hier des quelques points qu'il a su donner c'est à dire en expliquant qu'il faut échouer les objectifs de d'un ennemi encore faut-il savoir quels sont les objectifs de l'ennemi c'est à dire Israël est-ce que vous comprenez vous savez que ce que c'est alors maintenant bien sûr dans le discours il y a toujours au moins deux étapes c'est à dire on peut y aller naviguer sur une ligne imaginative c'est à dire lui-même il ne croit pas ce qu'il dit et puis il peut croire à ce qu'il est en train de dire suite à son expérience suite à à son voisinage toujours de près et dire bon voilà alors il dit qu'il faut échouer les objectifs comment il faut faire échouer encore faut-il comme je vous ai dit savoir les objectifs est-ce qu'effectivement eux ils cherchaient à éliminer toute source du mal c'est à dire pour eux bien entendu qu'il est contre par exemple avec des armes nucléaires ou des missiles ou des armes chimiques mais eux ils n'ont pas les moyens de faire tout cela quoi qui sont les premiers brigues sur terre ce sont ces putains de vues mais je ne dis pas tout le monde c'est à dire il y a des gens qui sont des vues mais ils sont très honnêtes parce que j'ai rencontré une fois il y a longtemps dans un des forums on parlait quelqu'un qui disait qu'il est juif il ne se reconnait pas dans sa vie je ne dis pas que tout le monde est psychopathe alors même au sein du gouvernement il y a des gens qui arrivent à trouver à travailler même au sein du lobby il y a des gens qui arrivent mais toujours ceux qui tiennent le créneau sont des gens des psychopathes qui sont de cette nature c'est à dire la nature de d'orienter vers plus de négatives négatives au sens que tout le monde attend d'un positif et eux ils travaillent à l'oblique alors les objectifs ce ne sont pas ces objectifs d'accord je ne crois pas que les objectifs d'Israël c'était de ces copains d'Israël sont la destruction de ces de ces de ces de ces arsenales si j'ose dire chimiques s'ils existent ou nucléaires ou quoi que ce soit ou d'un messier non je ne crois pas qui sont à ce point parce que ça ça demande plus d'informations plus de veillance et le pays est très grand et je ne crois pas qu'ils arrivent à dire et à préciser exactement où ça se trouve mais par contre ça peut être un exemple sur l'Iran par exemple dire à l'Iran attention tout le monde sait que vous avez des centres nucléaires à côté des terres rangs donc ils savent ils veulent leur donner l'exemple que je peux attaquer vos centres je peux attaquer les centres qui sont connus de tout le monde je ne sais pas il y en a il y en a plusieurs en Iran ils disent au moins ils vont attaquer un ou deux ils peuvent faire ça 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 peut être l'objectif réel mais dire que c'est contre la Syrie je ne crois pas parce que s'ils voulaient attaquer ils allaient attaquer plus loin mais ils n'ont pas les moyens non plus les Israéliens c'est pas un peuple qui tu peux les compter et pourtant ils sont dans un état où l'autre jour je vous ai montré les figures enfin c'est-à-dire le schéma des salaires moyens dans tous les pays arabes on est 22 pays arabes il y en a trois qui dégagent un bon salaire qui équivaut au salaire européen et même mieux sont sultanatoumane baharine et koweït et bien eux ils sont elles aussi ils sont en ce créneau le salaire minimum il est de 1700 je crois euros par mois aux citoyens de ce de cet état fantôme cet état imaginaire parce que les gens ne voient pas l'existence de cet état c'est tout c'est-à-dire il faut qu'ils trouvent un état un autre projet le désert de Namibie même les américains ne les acceptent pas au Texas d'accord bon ceci dit comme je l'ai dit l'objectif n'est pas à voir la Syrie mais si la Syrie est attaquée il était certain que comme elle a été attaquée trois fois on ne se reconnait plus comme arabe parce que la Syrie n'avait pas répondu il y a beaucoup de personnes ils ne se reconnaissent même plus en tant que musulmans parce que la Syrie n'avait pas répondu bien que la Syrie ait un conflit interne il fallait bien qu'ils répondent à cet acte parce que cela donne un point positif assez au futur à l'avenir c'est-à-dire je ne dis pas que c'est avec ce gouvernement qu'il faut y aller plus loin non ça n'a pas de sens et puis lui-même à ça disait que personne n'est éternel à ce poste bon il faut l'appliquer c'est-à-dire il a ses qualités il a ses défauts comme tout le monde l'origine aussi il a ses défauts mais je crois que pour aller plus loin dans mon sens à moi du printemps arabe comme je le considère il faut bien qu'il y ait un changement de donne il faut bien qu'il y ait une autre équipe qui arrive au pouvoir d'autres personnes peut-être restent à l'intérieur comme ce qui se passe en Irak Hezbollah de Saddam Hussein et bien ils retournent au pouvoir et rien ne les empêche ça y est les cartes sont brassées et il faut il faut retravailler ils ne sont pas des non-citoyens ils avaient des sanctions ils avaient des sanctions et bien c'est tout ils ont pas ce chose suivante c'est-à-dire la Syrie c'est dans son ensemble pas dans sa dans sa particularité ou ses particularités une opposition plutôt qu'une majorité ou une majorité plutôt qu'une opposition tout le monde est bon dans cette opposition tout le monde est bon dans cette opposition c'est-à-dire il faut qu'il y ait un gouvernement qui se dégage mais fait de tout le monde c'est-à-dire il y aura des jugements comme si j'ose dire mais il faut qu'il y ait plus loin ce qui est important ce que la Syrie est aussi rien comme le Maroc aux Marocains l'Egypte aux Égyptiens c'est eux qui devraient dégager cet espace d'état de droit alors il y va de soi comme je vous l'ai dit il y a des gens qui sont pour il y en a d'autres qui sont contre il y en a des gens qui ont travaillé toute leur vie comme la Baud à la Syrie et tout le temps les Hizbeth et bien l'autre jour ils se disaient pourquoi Hizbeth qu'est-ce qu'il a fait Hizbeth même l'académie personne ne pourrait rentrer s'il n'était pas de l'hiver enfin c'est-à-dire il y avait tout un un système un système politique et je crois c'est ça c'est qui est important à comprendre ça c'est ce sont des choses qui ont une qui ont une qui ont une pertinence et qui ont une persécution sur la personne alors voilà ce qu'il dit Chant c'est-à-dire il ne faut pas s'imposer en tant que tel ça n'a pas de sens et ça ça c'est je crois que donc l'objectif il n'est pas dans ce sens mais si on le suppose et si Nasrallah le suppose il faut qu'il montre qu'effectivement c'était ça l'objectif des psychopathes d'Israël à mon sens non c'était pas leur objectif c'est oui ils veulent donner ce goût de démocrate ils ne sont pas des démocrates ils sont loin de la démocratie très loin ce n'est pas le fait qu'on ramène les gens deux chez eux par des taxis pour qu'ils votent qu'il y a eu effectivement une voie démocratique ça ça n'a pas de sens ça compte pas la démocratie c'est ce vie c'est dans le sang comme on dit alors bien sûr Asrallah il est pour ce que présente ce que présente Asad comme argument c'est à dire cette argumentation qui consiste à dire que la frappe n'est pas pour tout tout il est pour après et si l'Israël avait peur que les armes Nasrallah recevra une bonne part et bien Asad va donner ces armes est-ce que Asad a donné ces armes où est-ce qu'il les a jamais donnés où est-ce qu'il les donne je crois qu'il les a déjà donnés donc ça ne sert à rien de dire qu'il ne les donne pas et il ne va pas redonner pour encore une fois et si les armes chimiques existaient parmi ce qu'il avait reçu Nasrallah il avait reçu aussi les armes chimiques il avait reçu tout parce que c'est c'est comme l'Iran qui donne maintenant au lieu qu'il donne il faut qu'il s'occupe directement de ce mal qui est Israël c'est-à-dire il faut rentrer en guerre complètement ce sont des frappes comme eux ils frappent il faut frapper c'est bon on cherche le casus huilier et puis s'il faut y aller plus loin il faut y aller plus loin s'il faut généraliser il n'y a que l'état dictatorial qui a peur de la généralisation dans tous les états démocratiques la crainte ne vient pas de là la crainte vient d'un système plutôt économique plutôt la misère de tout un peuple mais pas autre chose mais quand ils décident c'est une décision j'envoie j'envoie je travaille je travaille l'Afghanistan ils sont tous là-bas c'est-à-dire personne ne craignait leur position en tant que telle parce que tout le monde ils sont là par la volonté d'un peuple Brown était avant Cameron maintenant avant c'était Nicolas Sarkozy maintenant c'est François Hollande et puis voilà c'est-à-dire personne ne craint pour lui-même or dans les états dictatoriaux ils craintent pour eux-mêmes pour leur palais qu'ils soient le royaume ou bien le présidentiel mais ça revient nous-mêmes ce sont des gens ou émirates d'accord donc donner ces armes à Nasrallah Nasrallah il en a et il en a le meilleur même il en a il a même je crois frapper 10 voix Israël au moins 10 voix Israël il n'y a pas de problème il a de quoi seulement il est encore sur ses gardes alors on va savoir d'où ça vient l'ordre aussi est-ce que c'est de même ou bien c'est l'Iran qui appuie aussi la Syrie peut-être je ne sais pas alors il y a un troisième point qui parlait qui était très intéressant aussi que maintenant il rentre au Golan pour la libération du Golan par la voie de la résistance comme lui il avait fait au Liban d'ailleurs il n'a pas encore terminé parce qu'il y a encore les fermes de Savra et enfin je ne sais pas comment ils s'appellent voilà Shabbat en tout cas ce qui me paraît plus clair aussi dans le discours de Nasrallah hier c'est qu'il y a une troisième composante maintenant dans les confrits c'est Nasrallah c'est Hezbollah on ne peut pas y avancer sans maintenant son consentement c'est à dire c'est la Syrie qui a mis en avant cette variable ce qu'on appelle en science variable d'ajustement c'est à dire avec ça il va ajuster lui il n'est pas capable d'envoyer des missiles lui il n'est pas capable d'alimenter tout ou d'animer une j'allais dire une résistance au violon et bien il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à leur place donc c'est Nasrallah Nasrallah il est prêt à faire tout cela mais Nasrallah il est là depuis le début de la crise depuis le début de ce changement qui ne fait que retarder c'est ce qu'on appelle l'accouchement difficile mais moi ce que je crains c'est cette méthode qui me paraît à donner de bons résultats jusqu'à présent on a des résultats ponctués la population c'est-à-dire ce sont des points 2000-2006 encore les avions sur voie du Liban encore le système des spays et caméras dans les montagnes du Liban dans les villes dans les rues partout encore il y a toute une bras d'Israël au Liban donc il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas encore au bout de leur chemin n'est pas encore au bout de leur peine mais enfin ils ont pu montrer qu'au Liban existe des gens qui peuvent arrêter ce psychopathe du juif ça c'est ce qui se dégage non ils peuvent y aller plus loin très loin et là on se demande pourquoi ils ne sont pas allés plus loin envoyer des missiles ça c'est une donne je parle bien sûr du plan théorique mais on n'est pas arrivé à ce stade parce que il faut comprendre entre l'armée qui a fait la guerre un militaire qui a fait la guerre un militaire qui n'a pas fait de guerre un militaire qui a fait la guerre et bien il fait très attention de ce genre de mots mais celui qui ne l'a pas fait il peut s'aventurer dans ses mots et d'un troisième plan c'est à dire le plan théorique on peut parler on peut discuter des éventualités dire ce qui se passe ce qui se passe c'est d'ailleurs ces éventualités théoriques qui se tiennent dans tous les états-majors du monde c'est à dire ce qui se passe si on voit si les missiles de Nasser Aman tombent à Jérusalem et voici il y a combien de victimes et ainsi de suite et voici la riposte des Israéliens dans cette riposte ils ont des missiles aussi et les missiles qui possèdent sont des missiles à tête nucléaire parce que on connaît l'international qu'Israël stocke des armes nucléaires alors ils ont de nucléaire chez eux est-ce qu'ils vont l'utiliser s'ils les utilisent c'est carrément Nagasaki et Orishima et dix fois plus parce que ça donne ça donne plus d'attention est-ce que Allah est capable d'y aller jusqu'à ce point ça on le se demande est-ce que il a le sens arabe de répondre de dire bon voilà et merde puisque lui disait que il s'en foutait complètement il y a des arabes qui disent comme des juifs qui disent qu'il y a une seule vie il faut la vivre ou il ne faut pas la vivre voilà on ne peut pas rester éternellement des esclaves si on est obligé de partir on a dit je peux partir alors partir plus tard ou partir tout de suite et ça revient en même donc il vaut mieux qu'ils fassent quelque chose ok s'il le fait et bien ça serait une bonne étape si Iran le fait ça serait une faite parce que j'ai entendu dire l'autre jour aussi que l'Iran peut y aller plus loin dans ce sens oui d'accord mais qu'est-ce qu'il peut faire entre les paroles et le faire il y a deux choses différentes on peut parler on peut discuter on peut dire mais faire c'est un autre phénomène alors je dirais aussi pour être un petit peu plus respectueux de ce que je disais tout à l'heure j'ai le Maroc et j'ai l'Algérie alors le Maroc qu'il dernièrement c'est-à-dire je crois la semaine dernière où la résolution de l'ONU est passée qui n'est pas passée pour organiser ou donner le feu vert à des ONG de contrôler le droit de l'homme au Sahara occidental parce que occidental c'est comme son nom l'indique le Maroc se trouve dans l'Occident par rapport à la Tunisie par rapport à l'Egypte ce Sahara se trouve à l'Occident par rapport à la Tunisie par rapport à l'Egypte donc c'est un terme qui est correct ne veut pas dire que le Sahara est pour les Saharaouis ou pour les Marocains c'est un débat qui est de fond parce qu'il ne faut pas oublier que nos soldats les Marocains ils avaient souffert il y en a même qui sont passés qui sont restés là-bas depuis qu'ils sont sortis de l'académie militaire ils ont fait 37 ans ils sont maintenant à la retraite ils n'ont jamais vu la capitale ils n'ont jamais vu l'opinion ils sont restés là-bas à fond de la Seine à Lyon à tout ça et c'est carrément un changement est-ce qu'il n'y a que la guerre de 30 ans qui a duré un temps fou et ça c'est une guerre il n'a de guerre que le nom il n'y a pas de guerre il y a des gens qui frappent et qui reculent donc alors pourquoi l'armée est là ? pourquoi toute une partie une bande partie de l'armée est là ? bien sûr à d'après le coup d'état de 1971 qui a été mené magnifiquement par le colonel Chloat et le général Kier par la suite et pour se débarrasser de ces anciens militaires de l'armée française parce qu'ils avaient tous fait la Douchine ils avaient tous fait le Vietnam et le Vietnam c'est la Douchine plutôt et la seconde guerre mondiale c'était des gens qui des militaires qui avaient la démocratie dans le sang j'insiste qu'ils existent aujourd'hui et ils sont couture aujourd'hui dans la réunion morocaine qui ont cette cette conditionnalité de rendre le Nord le plus démocratique mais il faut se débarrasser de ce Brugègue il faut se débarrasser de ce genre qui sont partout des cette cette vermine du Brugègue c'est ça ce qui est important alors quand on voit ce qui se passe maintenant là-bas on voit que la politique internationale donne donne le plus d'avantages au Sahraoui parce que chaque fois il se rebote chaque fois il provoque la force de l'ordre et bien entendu la force de l'ordre n'a pas donc soit que la provocation n'est pas énorme mais la force d'ordre n'a pas le droit de toucher je crois que c'est un geste et j'ai vu il y a 4 ou 5 jours une vidéo de 44 secondes où à Tangier il y avait une staffette de police qui suivait un des protestataires pour l'écraser ce vidéo existe sur Youtube et ce policier qui conduisait cette staffette c'était cette staffette c'est-à-dire cette camionnette de police il n'avait pas le droit de faire le quoi que ce soit parce que ils ont un renfort et il y avait deux ou trois staffettes qui sont passées devant lui et puis lui par le hasard des choses il a voulu commencer à éliminer à son tour donc les ordres qui venaient d'eux-mêmes ils ne venaient pas d'un ordre plus supérieur lui-même et il voulait éliminer celui-là pourquoi pas c'est-à-dire que le Maroc il est divisé en deux et il y a un état qui s'en fout complètement et il y a un sous-état c'est-à-dire l'état dans l'état du palais royal et là les gens qui ont une occupation du vol et la richesse du Maroc et le pétrole et le phosphore et le poisson et tout ce qu'on veut s'occupe et ils donnent le feu vert aux brigades qu'ils foutent la merde ce sont des gens des campagnards de n'importe quelle race et pas de niveau rien du tout et ils emmerdent les gens ils font ce qu'ils veulent au nom de la sécurité de l'état au nom de défendre le palais royal oh non ils foutent la merde vive l'euro vive l'euro qu'est-ce qu'il vient de faire un putain de camp un roi de il l'appelle roi de Foukara 700 milliards d'euros alors je me demande qui est le riche et André Azoulay c'est un juif un conseiller économique par-dessus le marché 86 milliards d'euros que ça veut dire tout ça donc c'est alors il est partagé en deux il y a un pouvoir en place et bien il y a le bregag le bregag il y a la liberté d'action ils te foutent la merde ils mettent les 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 caméras chez les citoyens ils ont des entrées dans les hôtels ils font ce qu'ils veulent et personne ne pourrait leur dire le propre que ce soit mais bien entendu si sans conseil alors il y a deux cas de figure soit ils les échappent c'est à dire ils vont les faire fuir ailleurs soit ils vont les attaquer eux-mêmes ils attaquent les belgés on vous a dit c'est à dire selon la fameuse phrase et si vous êtes attrapé et bien déverra sur vous vous-même alors suite à cette non résolution parce que la résolution est toujours sur la table à l'ONU parce que à tout à tout moment il ça peut peut faire surface et à force de faire à force de manifester régulièrement et bien l'attirance de l'opinion internationale elle est pour du bon c'est à dire les gens vont se rencontrer et vont s'aller à l'évidence que si effectivement il s'agit d'un peuple qui est démuni qui vit dans le dans des camps dans c'est à dire démuni et ils ont ils ont une terre ils ont besoin de cette terre mais quand on demande une indépendance il faut d'abord ne pas regarder du point de vue économique quand vous regardez que vous avez du phosphate et que vous êtes très enrichi c'est que vous demandez quelque chose qui est fonction de votre économie ça je me conviens c'est ce qui existe par exemple au Niger au Niger la partie qui avait qui exploite la richesse pétrolière et bien ils demandaient leur indépendance en 1970 et il y avait beaucoup de présidents qui ont payé très cher cette séparation et puis on parlait bien sûr du christianisme du musulman et ça n'a pas de sens donc on voyait les deux mais tout compte fait le Maroc a cette tendance de faire une décentralisation parce que le RIV aussi avec 1 700 000 de RIF1 et RIFL je crois qu'il demande une autodétermination les sources et il demande une autodétermination parce qu'encore faut-il qu'il vide un petit peu les lieux d'ici et qu'il en mette parce que si une guerre civile se produit ça va être entre les Berbères et les Arabes ça il faut bien comprendre ce sont des gens ce sont des gens qui ont travaillé comme il faut ce système du palais royal et bien il faut qu'ils payent surtout il n'y a il n'y a pas d'autre sens il y a aussi les Touaregs du palais royal qui ont une origine du Mali du nord du Mali et même qui viennent du Niger les Touaregs alors on parlait bien sûr aussi du Berbère on parlait d'un peuple sans état mais ça vous ne pouvez pas le faire au moins vous pourriez faire une chose c'est déjà les RIF1 ils ne s'entendent pas avec les Sous ils n'aiment pas ni les Sous ni l'Atlas ils disent que les Sous et l'Atlas sont deux faces d'une même pièce et les RIF1 ils ne sont pas pour cette pour cette solution j'en conviens parce que il y a des gens qui travaillent leur pays il y en a d'autres les RIF1 n'ont pas cette façon de trouver le guide ce sont des gens qui sont orientés vers l'Europe en Allemagne ou en Hollande ils ont une richesse qui a été faite dans ces pays et donc ils ne demandent qu'une restauration d'un 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 un état pas un état mais une confédération c'est à dire une nation des états où ils ont un pouvoir et politique et économique je crois qu'ils ont raison seul l'armée il ne faut pas les toucher c'est à dire l'armée est pour tous les marocains ça c'est une mais tout le reste oui tout le reste oui et c'est intéressant d'enrichir un département une région où il n'y a vraiment rien l'état n'arrive pas là-dedans les enfants vont pour l'école et puis l'école se trouve à 10 15 kilomètres de l'élève moi je les vois ici par exemple j'ai vu il y a des enfants qui font 10 kilomètres à pied pour arriver à l'école alors il arrive déjà esquinté et une fois qu'il sort et bien la même chose quand il est chez lui et bien il n'est là que pour dormir ensuite il va les cours et il peut attendre c'est ça c'est que c'est à dire l'état n'arrive pas l'état il s'en fout donc il n'y a pas un état de droit d'où l'état de droit qu'on demande et souvent d'où la première république marocaine c'est à dire il n'y a pas de mystère c'est à dire ce système qui va il est intéressé par cette méthode de travail il veut cette façon de travailler il veut la corruption il veut c'est d'ailleurs je crois c'est assez qu'il avait dit une fois aux militaires même il a dit voici le maroc on va le partager c'est simple et puis ça a été la création de cette pyramide où toute personne quelle que soit dans la société il y a une une espèce d'appartenance à quelqu'un même le maroc vous avez des gens qui sont des marocains sont des musulmans même et il y a une appartenance par exemple à André Jolay il y a des gens qui ont une appartenance je ne sais pas moi à la princesse ou à un ancien ministre qui sont dans les entourages du régime qui sont des gens qui sont dans les milliardaires ou bien des généraux qui sont à l'intérieur du palais qui ont fait ni guerre ni quoi que ce soit qui sont là pour le maintien de ce système alors il faut qu'ils arrivent à comprendre que ce que c'est que le système le système ne donne rien et puis si ça a été valable à l'époque en 1953 il y avait juste 8 millions d'habitants donc il y avait une possibilité les gens travaillaient mais aujourd'hui on est facilement dans les 50 millions on vous parle de statistiques mais quelles statistiques on voit il n'y a pas eu de statistiques sur le Maroc on vous parle de 30-32 millions parce que c'est 30-32 millions depuis toujours c'est pas vrai ça c'est pas normal c'est pas juste et pourquoi ça parce que si on garde le nombre enfin le chiffre de 30 millions et bien ils obtiennent des aides des aides de l'FNB de l'India des organisations et c'est de suite et les aides n'arrivent jamais dans les poches des citoyens c'est toujours chez eux dans leur poche alors tout compte fait le printemps arabe disait l'autre jour aussi encore je l'ai vu André Jolay que le Maroc va passer par les grandes bon mais puisque vous le saviez pourquoi vous ne pouvez pas foutre le camp ça ira mieux vous avez 86 il a 86 milliards quand je parle de 86 milliards moi je ne suis pas dans les camps de personnes mais je crois qu'il y a suffisamment d'argent qu'ils peuvent mettre à la disposition des gens à la disposition des Marocains et je ne dis pas que ce n'est pas un tort c'est un tort parce que tant qu'Israël est là il faut qu'il aille dans votre pays ça c'est un pays vous avez un pays et bien que vous vous débarrassez avec le Sahraoui ça c'est votre affaire et vous restez là et vous vous piquez l'argent des pauvres Marocains pour les envoyer aux autres qui sont là-bas c'est comme les Sahraouis qui sont rentrés depuis 1979 Joumanie peu importe la merde ici au Maroc ils foutent la merde ils sont partout ailleurs dans les postes de responsabilité où alors et leurs cousins ils sont toujours au Sahara dès qu'il s'a commencera à donner les raisons au Sahraoui et bien il y aura un vide ici bon alors tant qu'à faire il faut le faire maintenant pourquoi attendre la guerre civile pourquoi attendre un changement brutal et si ça existe ou un changement doux un changement d'une révolution à la voulourde de la tchécoslovaquie à l'époque il y avait la tchéquie la slovaquie ensemble bon mais dire que c'est un système qui n'a pas de sens les gens sont de plus en plus dans la mer sont de plus en plus dans la misère c'est exactement le système égyptien c'est exactement le système tunisien c'est exactement tous les systèmes arabes c'est pour ça moi je dis je suis pour un printemps arabe qui a un objectif et de rendre une démocratie au même terme et aux mêmes valeurs qu'une démocratie à l'européenne quoique l'Europe on commence à en parler d'une dislocation d'un euro flottant d'une Angleterre et la Grande-Bretagne qui ne veut plus bon le moteur on peut le changer de la France et de l'Allemagne mais il y avait des acquis il faut d'abord arriver à ces acquis il faut arriver à avoir une espèce de démocratie pure là je voyais par exemple la Hongrie où on parlait de l'extrême droite que Romerovan je ne sais pas comment il s'appelle le premier ministère on voit qui n'a pas voulu empêcher l'existence de ce parti de l'extrême droite et dont je donne raison parce que la démocratie tout le monde devrait s'exprimer et l'extrême droite ou l'extrême gauche peu importe en France il y a Le Pen et ça marche à merveille Marine Le Pen il y a toujours des voix et puis ça ça va on voit tout le monde il y a François Bayrou il y a un petit parti un petit mouvement il travaille il fait son travail de politique et donc dans une démocratie on ne peut pas dire non vous êtes un petit vous n'avez pas le droit d'exister ou vous êtes un extrémiste non un extrémiste au sein de l'état au sein d'un pays et bien il y a les autres pays et les autres partis qui défendent et qui essayent de donner leur point de vue et donc un affrontement des idées voilà des idées politiques bien sûr et l'Algérie qui veut relouler avec la guerre des sables ça c'est un mais l'Algérie on voit si je vois bien la presse algérienne à l'Ouatan et ainsi de suite on entend beaucoup parler des agressions des 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 instants de 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 malsain de la non-sécurité partout en Algérie c'est-à-dire et puis d'un coup on parle de ce point commun qui est Tindouf entre le Maroc et l'Algérie est-ce que le Tindouf il est algérien ou est-ce qu'il est marocain bon est-ce que est-ce qu'il a tort le parti d'Istiklal d'ici qui qui n'a que le nom mais il a une dépendance parfaite dans le palais royal parce que je ne vois pas quelqu'un qui parle de de son pays alors qu'il travaille un état non démocratique si vous voulez travailler votre pays et bien votre place comme la place du gouvernement de Kira je ne sais pas qui et bien c'est dans la rue c'est dans la manifestation c'est-à-dire ce changement radical si vous restez dans cet état il ne faut pas que vous parliez trop c'est-à-dire parler trop on a parlé suffisamment trop pendant plus de 50 ans en 1960 et les gens n'arrêtaient pas de dire ce qu'ils voulaient dire et ça ça n'a pas de sens est-ce qu'il a donné quelque chose non est-ce qu'il y a moins de pauvres non est-ce qu'il y a moins de gens misérables non est-ce que les gens vivent en chaleur non ils vivent dans le froid et le froid complet dans les régions de la classe ni chauffage ni nourriture ni quoi que ce soit les gens ils sont oubliés et oubliés à jamais d'accord donc celui-là moi je ne le crois pas je le considère maintenant c'est un c'est un parti politique qui a fait ses voix sur le dos des pauvres et ça ce n'est pas intéressant je ne dis pas qu'il existe un parti qui travaille vraiment l'état l'état qui travaille je dis l'état l'état au sens l'état de droit c'est-à-dire qu'il n'est pas encore un état de droit c'est-à-dire qu'il y a pour objectif de travailler un état de droit il n'existe pas parce que ni la gauche ni la droite ici au Maroc ils n'ont que le nom parce que je ne vois pas comment changer un système tout en faisant le le dos doux au système du palais du palais royal à l'état ça ça ne peut pas y aller c'est un c'est une contradiction une contradiction complète alors soit vous travaillez l'état et vous avez de quoi il faut faire il y a les rues il y a les manifestations il faut suivre il faut suivre le mouvement parce que les égyptiens n'ont fait que ça le yémen que ça les huyétiens ils sont des gens qui travaillent il faut il faut qu'il y ait des manifestations de plus en plus en plus parce que sans ça un pouvoir qui est vraiment à les juifs dans le sang et bien la méthode du juif incite que vous auriez la force pour parler à eux parce que eux ils n'écoutent pas moi je en France il y avait Michel Cota qui était la directrice de F2 France 2 et bien il tenait l'audiomate et tous les journalistes qui n'arrivaient pas à avoir une bonne note d'audiomate et bien il les expus c'était une juive et quand le tour lui est arrivé et bien elle il n'a pas voulu non il était obligé de la mettre à la porte voilà c'était et c'est la même chose pour Jacques Attali il avait regretté pourquoi il avait il s'est retiré de la banque européenne sans qu'on le mette à la porte de force parce que c'est la force qu'ils entendent c'est à dire c'est des malades c'est des gens qui ont un manque de dosage chez eux et c'est ça ce qui m'importe le plus c'est à dire si on arrive à dégager cet espace de méthode juive et de dire bon voici il y a une autre méthode de travail qui est un travail démocratique un travail d'un état de droit un travail de voir vraiment l'intérêt de tout un peuple je crois que cette méthode ça peut marcher mais en tout état de cause la méthode jusqu'à présent qui marche qui circule tout le temps avec leur bergue avec tout leur système je ne crois pas que c'est une bonne méthode ça c'est mon avis vous êtes libre de penser ce que vous voulez alors bien sûr l'Algérie commençait à parler Tendouf c'était une question qui était déjà tranchée il y a longtemps oui mais ça n'a pas de sens c'est Tendouf est-ce qu'il est marocain ou est-ce qu'il est algérien Tendouf est arabe tout simplement c'est musulman il y a des gens qui sont si on établit le même système à l'européen et bien la libre circulation libre même une circulation même au niveau administratif ça peut aller plus loin moi j'ai fait une intervention l'autre jour il y a plus de trois semaines la télévision Nile Nile Femme et l'œil il parlait la présentatrice sur Darta c'est-à-dire la femme quand elle est divorcée le mari a le droit alors je lui parlais de la liberté de la femme alors je lui disais elle me disait est-ce qu'on peut rétablir cette chose cette cette je vais dire chose religieuse je dis non c'est-à-dire il faut qu'il y ait dans les 22 pays arabes un même module de de comportement avec les citoyens tout en tenant compte bien sûr de l'islam parce que c'est une c'est toute une religion qui est musulmane et l'islam ne veut pas dire le terrorisme il y a un delà l'islam c'est un mode de vie ni plus ni moins c'est un comportement c'est un c'est une façon de travailler alors mais de grâce il faut pas comme j'entends souvent par exemple je l'ai entendu télévision de douane comment s'appelle je ne sais pas c'est pas de douane là-bas parler que il faut pas toucher les présidents à il c'est 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 comme le sens premier du terme au sens musulman c'est à dire il incitait que tous les citoyens devraient être d'accord avec leur chef leur chef or à l'époque c'est plus l'époque d'aujourd'hui peut-être l'époque tout n'était pas clair tout n'est pas transparent mais aujourd'hui on voit la corruption on voit le vol on voit on voit l'injustice on voit de Bergeg on voit est-ce que tout cela on devrait s'aligner encore avec un chef non on ne s'aligne pas avec un chef non il n'y a pas de chef non non l'époque a évolué l'islam est toujours là mais c'est pour ça que je disais dans les forums qu'il faut y aller dans un sens où il faut revoir l'islam comme il avait fait elle a frané ou je ne sais pas qui c'est-à-dire au début du XXe siècle c'est-à-dire revoir l'islam et lui donner une teinte plus démocratique c'est-à-dire c'est dans ce sens qu'on peut travailler un état alors c'est un état un état ça c'est-à-dire les deux côtés ont tort mais on ne peut parler de Tindou ou quoi que ce soit qu'une fois les états sont rétablis c'est-à-dire une fois que nous avons les 22 pays c'est-à-dire nous avons les 22 démocraties les 22 républiques c'est-à-dire une première république marocaine et une deuxième république algérienne c'est-à-dire pas de l'état échec mais tout ce qu'on veut c'est-à-dire ce sont des gens il y a un peuple qui n'a pas accès au pouvoir qui n'a pas accès et eux ont dit accès au pouvoir ce n'est pas accès au vol il n'y a pas accès à la corruption accès au pouvoir c'est-à-dire accès à un état de droit donc il faut qu'il y ait un changement de constitution oui partout Nasserna elle parlait d'hier de la constitution je lui avais proposé comme ça chez moi c'est-à-dire une nouvelle constitution c'est comme au Irak et je crois qu'il faut qu'il y ait une nouvelle constitution de sortir de ce catacomb c'est-à-dire où on voit les 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 dirigeants parce que politique c'est un autre mot et qui sont dans la zone verte protégée et tout un peuple qui crève et quand on voit je ne sais pas moi je vois la chaîne de le mon sol et bien les rues sont c'était il y a de la boue partout et pourtant c'est un pays très riche plus que le Maroc plus que le Tours il faut d'abord commencer par ce qu'il faut commencer c'est-à-dire ce qu'il disait la méthode cartésienne de Dakar les petits et petits c'est-à-dire on peut d'abord établir ces états de droit ça demande le temps dépend de 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 la mentalité des gens c'est-à-dire de les gens comment ils captent et à quelle vitesse ils captent je crois qu'ils ont la capacité de capter plus vite et d'aller plus vite parce que tout le monde veut cet état de droit si vous voyez les immigrés qui sont partout ailleurs c'est pour cet état de droit parce qu'il manque un état de droit déjà quand ils arrivent par exemple en Europe et bien ils s'adaptent mais l'autre preuve c'est quand vous revenez chez vous et bien vous êtes déjà vous avez déjà une espèce de moule démocratique et vous ne pouvez pas vivre avec d'autres moules dans d'autres moules non démocratiques et c'est ça ce qui fait qu'il y ait un désaccord entre les deux mentalités donc il faut qu'il y ait une mentalité d'abord qui soit une mentalité démocratique cette mentalité démocratique qui pousse à avoir un effet un effet un effet un effet plus ample mais je crois qu'ils arriveront à le faire moi je je vous donne l'exemple par exemple un culte mais il était là en 1967 ou 1968 et bien tellement elle est respectée tellement elle est forte dans sa valeur tellement qu'ils font la différence entre elle et les autres et bien il y avait un des spectateurs à la tribune quand il donnait son concert il y en a un qui est monté à la tribune et il s'est incliné à embrasser ses pieds parce que c'est un respect profond c'est à dire comment atteindre ce statut tellement il est très fort et très haut voilà et ça je crois que les gens au fond d'eux-mêmes savent les vérités et savent la vérité c'est à dire qui consiste à dire on ne peut pas cacher le soleil avec son petit doigt quand la valeur est là elle est là par exemple quand je parle des égyptiens d'aujourd'hui ils sont tellement recrubilés il y a un complexe d'infériorité il y a tout un ensemble qu'on ne peut pas s'approcher même d'elle ou de ce genre je ne dis pas non plus que tout le monde est la même dans la bonne source mais ça existe donc il y a une valeur donc si vous voulez ce sont des choses qui ont une teinte alors de là on arrive à la fin de ce débat qui a fait quand même 1h34 minutes ça fait et je dirais que le pouvoir en place par exemple au Maroc comme les pays qui n'ont pas vu parce que quand j'ai entendu je n'ai pas fait encore le temps en rave quand j'ai écouté Mastrallah il parlait où sont les pays arabes il n'a pas encore aujourd'hui à l'état actuel des choses les pays arabes où on pouvait parler des états démocratiques ou des états où on peut parler d'un état il y a des peuples et il y a des états qui sont qui sont des dictateurs il faut dire les choses comme ils sont mais ils ne sont pas encore dans ces états de droit ils ne sont pas encore il faut qu'il y ait un changement radical et il y a 22 pays 22 républiques d'accord et tous des nouvelles républiques là à partir de là on peut capter on peut 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 vous pourriez parler à l'époque là où se trouvent les arabes on peut on peut dire ce qu'on veut mais pour l'instant il y a une séparation des deux un peuple arabe musulman et un et des états et chacun tire et la couverture à lui ça doit chacun et pour 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 leur mode de vie on est je crois que on se fait comprendre c'est pour ça que par exemple au Maroc j'aurai hommage par exemple aux gens de Tangèl ce sont des gens qui arrivent à aller plus loin qu'ils arrivent à rester la flamme vivante de ce printemps arabe par contre dans les autres il y a toujours cette crainte cette peur il n'y a rien vous n'avez rien de quoi craindre vous demandez votre droit vous ne demandez pas autre chose mais la dictature se métamorphose et se déplace il faut y arriver à aller dans ce sens bien sûr et les psychopatères qui sont dans les brigades ils utilisent tous les moyens là le travail ils utilisent moi j'ai entendu beaucoup de brigades qui disaient pourquoi s'enmerder il suffit de manger juste un oeuf et vous êtes tranquille chez vous un oeuf on ne mange pas avec un oeuf on ne vit pas avec un oeuf et vous êtes tranquille pour quelle tranquillité quel genre de tranquillité l'Inde est tellement tranquille il y en a des gens qui crèvent tout le temps et pourtant c'est une démocratie ils n'arrivent pas encore à joindre les bouts les gens ils ne sont pas ils sont loin du compte donc il y a une seule armée qui peut arrêter cette souffrance qui par un coup d'état militaire ici ou en Algérie ou que je les vois selon la presse et qui veulent mettre votre flic un peu à l'écart je crois que ça fait partie de leur travail de leur boulot ça y est il y a il y a un système il y a un état il y a des gens qui crèvent et il faut bien qu'il y ait des gens qui arrivent à dire bon voilà il faut passer à l'état de droit il ne faut pas rester dans cet état de très encrovant le vrai et puis je disais sur le Sahara le Sahara maintenant ce qui se passe c'est un exemple pour tout le pays tout le monde maintenant sait comment il faut faire sait comment il faut travailler cet état il y a des manifestations et à force de manifester et bien vous allez arriver à avoir votre droit arriver à mon droit aussi parce que moi aussi je suis aussi dans la merde il ne faut pas il ne faut pas se cacher et je dirais même plus que les pays arabes maintenant que je regarde personne n'a osé me dire par quoi que ce soit et puis pourtant ils font de la merde la télévision égyptienne jazira libanais personne n'a osé dire cher frère arabe musulman voici la caméra où il est placé chez vous on vous regarde de ça on vous regarde de là voilà ça c'est un phénomène qui est très important parce que si on arrive c'est qu'il y ait une liberté de la personne or il n'arrive pas à le faire parce que la personne qui dans le journal qui fait une émission eh bien cette personne elle est là pour pour son poste et la dictature est toujours là si elle fait de quoi que ce soit il n'y a ni liberté de la presse ni liberté de quoi que ce soit à la porte et on lui met les gens qui leur conviennent donc c'est comme je vous ai dit la démocratie est un système qui a une tendance d'abord à s'inviter dans le sang qu'il soit dans un comportement moral intellectuel vous verrez même quand l'islam il a ce caractère fort de rendre les choses plus nobles s'ils font et après ils vont à la mosquée qu'est-ce qu'ils font à la mosquée je dirais même on pourrait même dire comment Dieu parlerait aux gens et quand il dira vous vous avez pu faire ça un mal à un citoyen est-ce que vous aurez dû le faire à un de vos enfants non et vous l'avez fait à votre famille non et pourquoi vous l'avez fait à celui-là et on s'amuse parce qu'il faut passer tout par un état d'amusement on rigole mais la personne souffre ça les gens il faut qu'ils osent aller dans ce sens la démocratie c'est ça c'est-à-dire il y a le respect de la personne YAKDATUN il me semble que je suis dans tout ce qu'on pourrait dire il est dans ce sens dans ce sens c'est-à-dire le leïlo sadiq voilà c'est ce qu'il dit c'est une forte et bien on va laisser sur ça et dans le Nourou on espère une lumière qui rirait de tout cela ce que c'est sa tendance on montre il y a de la sens sur internet tout est filtré en montrant que tout est tranquille or il n'y a rien de tranquille le soleil on ne peut pas les cacher avec le bout de doigt ça ça n'a pas de ça n'a jamais un effet mais eux ils sont habitués à faire ça pendant plus de 50 ans ils sont habitués à faire ça ici au Maroc comme en Algérie comme dans les 22 pays arabes espérons que ça 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 c'est mieux alors bon on va être donné à Kamana à des fois je dirais je sais pas si j'avais oublié quelque chose à le dire c'est un petit géopolitique j'ai essayé de le faire voilà une géopolitique un peu je ne peux pas préparer mais juste mettre le pont un peu sur l'usine si j'ose dire il est le le – Sous-titrage FR 2021